Salut YouTube et bienvenue sur Shadow ! Dans cette vidéo je vous montre une recette de blanc de poulet cuit à basse température, servie avec purée de courge et une poêle de champignons. Et cette vidéo est ornée en partenariat avec Kitchen Boss qui m'ont gentiment envoyé leur tout dernier thermoplongeur, le G320 et une machine de mises sous vide qu'on va tester aujourd'hui. On va commencer par déballer ce produit et on va continuer avec la recette. Et si jamais vous voulez regarder la recette directement, je vous mettrai un lien avec le chapitre recette dans la description de cette vidéo. On y va ! Je commence par déballer la machine sous vide. Déjà sur la boîte, on peut voir qu'il y a une petite notice. A l'intérieur on trouve cette petite pochette pour pouvoir ranger la machine à l'intérieur plus tard. Des sachets sous vide de deux tailles différentes. Un caoutchus supplémentaire. En plus on a ce petit touillot qui va permettre de mettre sous vide des boîtes adaptées. Et la notice. Voilà la machine. La finition est plutôt sympa. C'est un inox. Les boutons c'est en plastique mais ça fait la paire. En terme de poids elle est un peu lourde. Et il y a une petite place pour ranger le câble d'alimentation qui est assez sympa. Elle est capable de prendre des sacs jusqu'à 30 cm. Et voilà on va l'utiliser tout à l'heure pour notre recette. Je continue avec le thermoplongeur. Donc à l'intérieur on trouve ce petit bouquin avec quelques recettes. C'est assez sympa mais c'est en anglais. On retrouve une autre pochette pour ranger le thermoplongeur à l'intérieur. Encore des sachets. Une petite notice. Et voilà le thermoplongeur bien emballé. On retrouve également la petite pièce en plastique pour pouvoir attacher le thermoplongeur à des bacs ou à des casseroles. Je vous mettrai les dimensions dans le montage de cette vidéo. Le câble est bien attaché avec des scratchs. Sur la partie haute de thermoplongeur on trouve l'écran et ce petit bouton qui se détache magnétiquement. Ce qui va nous permettre de laver le thermoplongeur en entier. Et sur la partie basse, on a la partie qui brasse de l'eau et la résistance. Qui sont tous les deux en inox. Ça a l'air bien solide. Le moment où on branche le thermoplongeur il va s'allumer tout seul. Et sur l'écran on peut voir déjà la recette préenregistrée. Sachez que à l'intérieur il y a une vingtaine de recettes et 5 places pour des recettes personnalisées. Et du coup je vais en profiter pour la recette d'aujourd'hui. Donc là on peut voir 60 degrés pendant 1h30. C'est parfait. On passe à la recette maintenant. Ici j'ai deux blancs de poulet que je nettoyais tout à l'heure, que je vais assaisonner généreusement avec du sel, de porc, de l'ail en poudre et de paprika sur les deux côtés. Une fois assaisonné, je pose les deux blancs à l'intérieur d'un sac qui est fourni dans l'emballage. Je mets un tout petit pot d'huile d'olive. Sur ma machine, il y a quatre boutons. Le Hinching, c'est pour l'aspiration manuelle. Le Dry Vac, c'est pour mettre sous vide normalement. Le Moist Vac, c'est pour mettre sous vide des aliments liquides. Et le Seal Only, c'est juste pour souder les sacs. Donc moi, j'utilise le Dry Vac. Et voilà, les blancs de poulet sont sous vide. Ensuite, je prépare le jacuzzi. Et une fois branché, je sélectionne la recette blanc de poulet. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Et c'est parti. En attendant, je vous invite à s'abonner à la chaîne et à la caisse de vidéo. Quand l'eau arrive à température, le thermoplongeur sonne et le timer se déclenche automatiquement. Je plonge le sac avec les blancs de poulet et c'est parti pour 1h30 de cuisson. En attendant, je passe à la fabrication de garnitour pour ce plat. J'éplouche une courge petit marron. J'évite l'intérieur avec une cuillère. Et puis, j'y coupe un petit morceau. Dans une casserole, j'ajoute une noix de beurre que je vais fondre complètement. Je rajoute les morceaux de courge. Je salle bien. J'ai poivre. Et j'ajoute un pot de cannelle. Je mélange l'eau tout. Je couvre et je laisse cuire pendant 15 à 20 minutes à feu très doux. Une fois terminé, ça ressemble à ça. A l'aide de mon mixeur plongeant, je mixe le tout jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse. Une fois la cuisson terminée, le thermoplongeur va sonner et il s'arrête tout seul. Je débarrasse le sac avec les deux blancs de purée. Et en même temps, je fais chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive. Je commence à snacker les deux blancs pendant 4 à 5 minutes. Puis, je les tourne et j'ajoute une petite noix de beurre pour finir la courge. Je les retourne et je les débarrasse. Je garde la poêle pour snacker les champignons. J'ajoute une noix de beurre. Bon, deux noix de beurre. Et une fois fondu, j'ajoute les champignons. Et je les fais sauter. Je sale et je poivre. Et une fois prêt, je termine avec un jus de citron. Et je garde les champignons de côté pour le déshage. Je passe à la découpe de mon blanc de poulet. Donc, je commence à couper des fines lamelles. Et là, regardez-moi ça. C'est tellement tendre. Et très juteux. Je passe sur le dressage. Sur une assiette plate, j'ajoute deux cuillères de purée de courge. Et avec le dos de cuillère, je fais une petite virgule. Je tourne l'assiette. Et j'ajoute les lamelles de blanc de poulet. Deux belles cuillères de ma poêlée de champignons. Et je termine avec deux petites peluches de persil. Et voilà comment faire un blanc de poulet cuit à basse temperature. Avec une purée de courge et une poêlée de champignons. Merci encore à Kitchen Boss pour cette collaboration. Cette vidéo est terminée. Je vous mettrai ce que je pense sur ces deux appareils. Dans la description également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à nouveau pour votre soutien. Et je vous trouve ici très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir YouTube. et je vous le istergarde au gallery. A vous aimer un petit peu plus d'alger de la recette. A vous aimer un petit peu plus d'alger de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501